Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir Cheyma, bonsoir Hanem, bonsoir à tous ceux qui viennent et qui sont habitués au live Alaqa, bonsoir Allel, alors ce soir nous avons un invité, un monsieur, un jeune homme, c'est Allel Mnouar qui est un jeune homme et très élégant, vous verrez, avec lequel nous allons partager et échanger puisque beaucoup, beaucoup, vous étiez nombreuses à demander mais comment faire, puisqu'on avait parlé auparavant d'applications de rencontres, comment faire, on a peur, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Donc là, je vais tout de suite inviter Allel pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Bonsoir Allel, ça va ? Bonsoir, bienvenue à toi. Merci, merci, merci. Ravie de te retrouver. Et moi aussi de même et merci de m'avoir invité pour ce live qui est très intéressant. Oui, en fait, il fait partie de l'actualité du jour puisqu'aujourd'hui, on va rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui, depuis que j'avais parlé d'applications, il y a un certain nombre de jeunes femmes, je dirais plus que de jeunes hommes, qui sont venues me poser des questions, mais qu'est-ce qu'elles sont les choses à ne pas faire puisque vous avez parlé, donc c'est actuel aujourd'hui, l'application de rencontres, c'est quelque chose de naturel, comme Instagram, on a bien fait Instagram. Comment, déjà toi, Allel, si tu peux te présenter déjà, ça serait très fantastique. Alors, je suis Allel Mnouar, sur Instagram, je suis de Gentlemania parce que ma passion tourne autour des costumes, du style, des costumes en sur mesure, notamment. Et en gros, pour être bref dans cette présentation, je suis un jeune qui voudrait partager un certain esprit d'ambition, un certain esprit de rêve et d'énergie pour notre jeune génération, pour les nouvelles générations aussi, pour les prochaines et les anciennes aussi. Donc, voilà. Magnifique. Quel est ton rêve à toi avant de démarrer ? J'ai tellement de rêves, je pense qu'on devrait faire un autre live par rapport à ça, mais j'ai énormément de rêves. Oui, mais ce n'est pas un souci, tu peux te présenter en une phrase et après, je te promets d'en faire un live pour ton rêve, pourquoi pas ? Parce que les rêves font vivre. Écoute, ce serait vague d'en parler aujourd'hui, mais mon rêve, on va dire pour… Ce serait un peu compliqué. J'ai énormément de rêves et je n'aimerais pas monopoliser ce live. D'accord. Alors, en tous les cas, le plus important dans la vie, c'est d'avoir un rêve et de pouvoir en faire une réalité. Effectivement. Et donc, une passion. Et comme ta passion, déjà pour tout ce qui est… Pour les questions. Pour les questions. C'est une passion. Effectivement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là parce que, Lel, en tant que com, j'étais invitée parce que beaucoup de femmes sont là à me poser la question, mais comment faire dans une application ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Alors, de cette question, je me suis mise sur plusieurs applications et j'ai essayé de découvrir quelles sont les choses et les choses à faire et les erreurs à ne pas faire. Est-ce que tu en as déjà eu l'expérience ? Oui, bien sûr. Et les applications de rencontres… Tout d'abord, je voudrais poser une question. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on entend par application de rencontres en ligne ? Est-ce qu'on est en train de parler de Mythic, Tinder, etc. ? On ne va pas parler de marque. On ne parle pas de nom déjà. Très bien. Bien entendu, on ne parle pas de dating. On ne parle pas ici puisque moi, je suis une… Enfin, ma page, c'est les relations de couple, les relations durables, les relations sérieuses. Et donc, bien entendu, je ne parle pas sans nommer aucune application. Je ne parle pas de dating qui sont là pour un rendez-vous particulier qui est une aventure. Bien entendu. Moi, je parle de relations sérieuses, durables. C'est ce que m'a demandé ma communauté. Comment aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tout se passe autour de l'Internet, autour des APIs, autour de l'Internet, comment faire pour pouvoir arriver à cet objectif de faire des rencontres tout en étant protégé et tout en le faisant correctement ? Alors, pour ma part, le maître mot serait l'authenticité. C'est-à-dire ? Parle-moi de cette authenticité. Alors, cette authenticité, on va être très bref et pragmatique. Lorsqu'on essaie de connaître quelqu'un ou de faire la connaissance de quelqu'un qui, a priori, nous plaît d'une manière physique de prime abord, il serait judicieux de rester soi-même et d'être authentique et de ne pas jouer un rôle ou de ne pas embrasser un rôle qui ne représenterait, qui représenterait mal notre personnalité ou notre vraie personnalité. Voilà ce que j'entends par l'authenticité. Tu as vraiment raison parce que ce que tu viens de dire, c'est un sacré conseil pour vous, mesdames, qui souvent, elles vont vouloir jouer un rôle, avoir un certain style qui n'est pas elles. Et c'est dommage parce que ça leur enlève de leur charme, de leur authenticité. Et tu as complètement raison. Effectivement, et surtout, il faudrait avant cela connaître son objectif et surtout savoir ce que l'on recherche. Et ce n'est pas facile de le savoir d'un trait ou d'un coup, mais il faudrait plutôt chercher quelques traits de caractère que l'on recherche chez la personne qui nous éclairait peut-être physiquement. Et à partir de cela, se présenter tel qu'on est, bien sûr, d'une manière naturelle, mais tout aussi séduisante. Et voilà, ce sont des jeux de séduction qui se mettent en place. Mais le maître mot serait de ne pas jouer un rôle, de ne pas prendre un rôle. La séduction est importante. La séduction est essentielle et importante. Maintenant, est-ce que toi, Lel, en tant que jeune homme, c'est quoi que tu vois d'abord ? Est-ce que c'est le physique que tu vois d'abord ou que tu cherches d'abord ? Ou c'est une personne avec une certaine personnalité, avec certaines valeurs ? Bien sûr, moi, je parle de relations durables. Bien entendu, tout le monde me connaît sur le net. C'est les relations sérieuses, les relations durables. C'est parfait, mais bon, tout d'abord, avant toute relation, avant toute interaction, la première chose qui nous vient en tête et qui nous crève les yeux, c'est le physique. Il serait malhonnête de dire que la première chose que l'on voit chez quelqu'un, c'est sa personnalité. Parce que sans son physique, sans sa présence physique, on ne pourrait même pas communiquer avec cette personne-là. Dans un deuxième temps, arrive l'aspect moral et arrive l'aspect psychologique et l'aspect, on va dire, caractère qui fait en sorte de présenter, c'est-à-dire de représenter la personne au-delà de son aspect physique. Mais la première des choses, c'est le physique. J'ai bien aimé, dans ce que tu as dit, cet aspect physique, c'est ce qu'elle dégage. Oui, alors, dans l'aspect physique, il y a quelque chose que l'on dégage et qui est au-delà quand même du physique. Tout à fait. C'est le physique, mais quelque chose de plus. Oui, tout à fait. D'accord. Et selon toi, dans une application de rencontre, bien sûr, pour une application de rencontre sérieuse, pour des relations sérieuses, comment gagnerait-il à se présenter une jeune fille, une jeune femme ? Bon, j'aimerais pas m'en mettre à dos. Bon, moi, c'est le tour des applications. Je me suis inscrite pour vous, mesdames et messieurs, et j'ai beaucoup de remarques à faire. Et j'ai même des advices, des erreurs à ne pas commettre quand on veut s'inscrire, quand on s'inscrit dans une appli. Alors, pour ma part, et j'espère ne pas choquer beaucoup de monde, mais j'assume tout ce que je dis et j'ai pas froid aux yeux. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut être conscient de l'image qu'on dégage et l'image qu'on exprime aux autres à travers une photo, parce qu'une photo peut en dire beaucoup sur une personne. Beaucoup, beaucoup de gens persisteraient à dire que l'habit ne fait pas le moine ou qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, etc. Mais c'est indéniable, c'est inconscient même que de juger quelqu'un sans même le connaître, sans même vouloir le connaître. Donc, la première des choses, c'est le choix des photos. Par rapport aux photos, il faut vraiment, surtout si on est dans une optique sérieuse, il faudrait vraiment bien choisir ces photos et bien choisir l'image que ça renvoie, parce que la plupart du temps, ces photos-là sont choisies d'une manière inadéquate ou peut-être inconsciente, et ça donne une image de la personne qui n'est pas la sienne. Des fois, on peut voir des femmes ou même des hommes qui sont de prime abord, qui peuvent paraître arrogants ou pour les femmes un peu légères, mais qui, au fond, sont des personnes qui sont très matures, très avenantes, très intéressantes aussi. On peut aller, enfin, droit, directement par ce que tu viens de dire, moi, j'irais directement. Il est préférable de présenter plusieurs photos et non une, et il est préférable ne pas être dans la nudité, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Tout à fait. Voilà, c'est si vous cherchez une relation sérieuse et que vous êtes dans une application de rencontre, une application sérieuse, il est préférable de porter une tenue décente, d'éviter surtout la vulgarité. Voilà, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Que pour la femme, effectivement. Ça va dans les deux sens. Un homme qui va se présenter torse nu après un cours de sport ou etc., je pense que ce n'est pas adapté. Une idée me vient en tête, c'est que peut-être, quand on essaie de choisir une photo, imaginez-vous avec les parents de, avec Nseb, parce que nous sommes à Rome, et du coup… Nseb, lui, il est parti loin. Il est parti vraiment loin. Quand vous voulez du sérieux, allez-y droit au but. Et puis voilà, monsieur Nseb, mais ce que je veux dire, c'est que dans un cadre assez respectable, comment vous voudriez être représenté. Prenez ce mindset, adaptez-le en photo et mettez-le sur votre profil. Exact, c'est vrai. Se présenter… Moi, je conseillerais quand même d'avoir quatre ou cinq photos, trois, minimum trois. Bien sûr. Où vous serez dans des endroits différents, dans votre travail, le travail, dans un lieu que vous aimez. mettez-vous et pas avec des amis que vous. Oui. Pas vous et une amie que vous. C'est très important. Pas vous… Ne pas faire des photos avec votre animal ou votre animal préféré. C'est vous. C'est vous qui êtes là pour rencontrer l'âme-sœur. L'âme-sœur, effectivement. Et surtout, des photos sans filtre. Des photos sans… Filtre. Oui, bien entendu. Parce que si on ne matche pas la réalité, à un certain moment… Ça va… Non, c'est important parce qu'il ne s'agit pas de rester… Et ça aussi, c'est une erreur à ne pas commettre, de rester que dans l'application de rencontre. Il s'agit un moment, après une discussion, de se rencontrer. Et c'est là, un point super important. Oui. Pour ne pas avoir de surprise. Hein ? Pour ne pas avoir de surprise à la fin, parce que beaucoup de gens… Pour ne pas avoir de surprise, bien sûr, mais avoir une photo claire. Tout à fait. Vous-même. Et sans filtre, j'insiste. Oui. Avoir une photo claire, sans filtre, etc. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, passer à la rencontre. Quand vous allez rencontrer une personne, mesdames, ce que je conseille, c'est… C'est vous qui choisissez le lieu, un lieu public, un lieu que vous avez l'habitude de… Que vous avez l'habitude de fréquenter, que vous connaissez. Et surtout, prévenir une personne que vous connaissez, enfin, un ami, une sœur, un frère, que vous allez à ce lieu. C'est très important. C'est une manière de se sécuriser pour être à l'aise dans le lieu de rencontre et pour pouvoir… Pour pouvoir aller tranquillement, en toute sécurité. Qu'est-ce que tu en penses, à l'aide ? À 100%. Même envoyer sa localisation à quelqu'un de proche pour éviter tout… Pour éviter tout problème, pour éviter tout… Enfin, pour éviter tout danger. Et en tous les cas… À se faire accompagner quand on ne connaît pas la personne, plusieurs fois, bien entendu, et vraiment la connaître. On n'a pas à se faire accompagner ni que la personne vienne vous chercher. Donc là, on a une question, votre manière de voir les choses, de les interpréter, de les analyser, me donne foi et espoir en l'homme d'aujourd'hui. Tout à fait. Golière. Merci. Écoutez, on n'a pas à catégoriser ni à généraliser. Ce n'est pas important. Il ne faut pas généraliser. Le plus important, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on fait et pouvoir avancer la nouvelle technologie. Et là, on ne peut pas aller à l'encontre de la nouvelle technologie. Est-ce que toi, elle l'est, tu as pu aller à l'encontre de la nouvelle technologie ? Tu n'as pas pris ce que tu as autour de toi par rapport à la nouvelle technologie ? Est-ce que tu t'es… Isolé ? C'était des barrières et tu n'as pas voulu utiliser la nouvelle technologie ? Moi, je parle en général de la nouvelle technologie. C'est… Il est impossible de se séparer de la technologie. C'est impossible. Elle nous aide aujourd'hui. Elle nous facilite la vie. Elle nous a même permis de survivre pendant le Covid. Tout à fait. Non, non. Aujourd'hui, il faut s'adapter avec le marché. Il faut s'adapter avec la nouvelle vie sociale, avec cette nouvelle société. La société a muté. Elle est devenue une société quasi connectée à 100%. Donc, voilà. Il faut s'adapter. Il faut adapter l'offre. Si il y a peut-être 10-15 ans, les rencontres se faisaient dans la rue exclusivement ou en composant un numéro au hasard. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'était… Écoute, ce que dit Ellen, il a résisté. C'était à la mode à l'époque. Vraiment, vraiment, elle l'est ce que dit Ellen. Tellement les gens, quand même, à cette époque, manquaient de manières de rencontrer et ils avaient envie de rencontrer, eh bien, il a raison, Ellen, ils composaient des numéros au hasard. Des numéros au hasard. Et même, ça fait rire parce que, malheur à toi, si tu avais un numéro sympathique, comme on dit, genre 42-42-42-42, eh bien, tu allais recevoir des 10 500 appels par jour. Plusieurs appels par jour. Eh bien, voilà. Donc, les gens étaient dans la demande depuis longtemps. Effectivement. Et ces applications ont répondu à une demande qui est persistante, d'ailleurs, et qui marchent très, très bien aujourd'hui, qui sont cotées en bourse, d'ailleurs. Et pas pour rien parce qu'il y a une demande, il y a un besoin et surtout, il y a une finalité parce que ça marche vraiment, ces applications. ce sont des points de rencontre. Oui, même toutes les applications, on arrive à rencontrer des gens, on arrive à échanger. Moi, j'ai connu Elle-L à travers Instagram, ça m'a permis de connaître quelqu'un de très sympathique, de connaître ce qu'il fait et de savoir vraiment, Elle-L, j'ai connu vraiment un certain raffinement au Maroc, certaines manières de personnaliser et de voir des costumes sur mesure. Je ne pensais pas que ça existait vraiment. Je suis désolée, je n'avais pas à exprimer vraiment ce que je veux dire. Pardon ? Moi aussi, c'est la même chose pour moi. Je t'ai découverte sur Instagram par le pur des hasards. Et j'ai su que, je ne savais pas qu'il y avait une thérapie de couple au Maroc et qu'on faisait ça et que les gens demandaient ça. À travers toi, j'ai pu d'ailleurs suivre beaucoup de conseils, beaucoup de conseils dans ma vie avec ma conjointe et voilà. Et ça marche plutôt bien. C'est magnifique. En tous les cas, c'est magnifique. L'objectif ici dans cette nouvelle technologie, c'est de partager et avoir l'accès facile à l'information. L'accès facile à l'information, c'est l'objectif numéro un. Ultime. Exact. Exact. Ensuite, alors, qu'est-ce que tu as retenu, toi, comme autre erreur à ne pas commettre ? Moi, je les ai écrites. Mais j'aurais les erreurs à ne pas commettre. parce que les photos vulgaires risquent de nous attirer les mauvais partenaires, bien entendu. Donc, on en a parlé de ça. Moi, je trouve vraiment que tout ce qui est application aujourd'hui de rencontre, c'est assez populaire et ça peut être vraiment fun et sympathique quand on sait utiliser cet outil. Et alors, j'ai écrit d'autres erreurs. Oui, alors, il y a des personnes, bon, ça, c'est vrai, je suis tombée sur une jeune fille qui m'a écrit et qui m'avait dit « Moi, j'ai souffert du ghosting. » Tu sais ce que c'est le ghosting ? C'est quand quelqu'un commence à te parler pendant une certaine période et développe une certaine relation ensuite. Il disparaît totalement. C'est un fantôme. Comme s'il n'avait jamais existé. Exactement. Et ça, cette jeune fille, elle en a parlé. Alors, le problème, elle en a parlé, elle a dit que… Pardon ? Vas-y. Alors, pour moi, je te laisse finir. Je te laisse finir. J'ai dit, c'est juste, j'ai dit que cette jeune fille, en avait parlé et a dit que, bon, elle avait commencé dans une appli de rencontre et elle a commencé à communiquer avec quelqu'un qui, d'un coup, a disparu et comme elle était très fragile, assez sensible et qu'elle n'avait pas confiance en elle, ça l'a touchée et le ghosting, beaucoup de gens en souffrent. bien sûr, mais tu sais, le vrai problème pour éviter ton ghosting, justement, l'une des erreurs, c'est de rester branché sur le téléphone. C'est-à-dire, si on laisse cette conversation durer trop longtemps au téléphone, ça devient une relation virtuelle et du coup, là, le ghosting peut faire très mal et le ghosting peut… Voilà, parce que… Alors, ce que tu viens de dire, Alie, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes certainement aussi, qui n'arrivent pas à passer à la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à tout faire à travers l'écran. Le téléphone, oui. Voilà, n'importe quel écran, l'ordinateur, le téléphone, etc. et quand elles font des rencontres ou ils font des rencontres, ils restent, comme tu viens de dire, longtemps qu'en communication virtuelle et ils n'arrivent pas à passer à la vraie communication. Et ils pensent qu'ils ont fait une relation et ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur, d'ailleurs. Et en plus de ça, qui s'allait où l'hérit sur le virtuel ? Donc, même quand ils se rencontrent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire, ils n'ont plus rien à se dire, plus rien à découvrir. C'est-à-dire que pour moi, une conversation ne devrait pas durer plus d'une semaine au téléphone, même pas, plus de trois jours. Ensuite, il faut concrétiser une rencontre qui n'a pas forcément une finalité, mais plutôt, c'est-à-dire juste continuer cette discussion. C'est comme si à 20% on est d'accord ou on se dit que cette personne dépasse le cap de la discussion, c'est-à-dire qu'elle est acceptable au niveau rencontre, au stage rencontre. Après, on passe au stage rencontre, on fait un autre entretien, on va dire, de pré-embauche. On discute, on essaie de connaître la personne, on pose des questions, on analyse la façon de parler, on échange des regards, etc. Oui, mais c'est ce dont tu parles, c'est très important. On échange des regards, il y a quelque chose de plus que ce qui reste autour de l'écran. Bien sûr. Parce que, au niveau de l'écran, ça crée une certaine... Tout ça. Oui, et en plus de ça, ça crée une certaine paresse. Le téléphone crée une certaine paresse. C'est-à-dire que le temps n'a plus de valeur, on discute jusqu'à pas d'heure, il n'y a plus de charme, et en même temps, on enchaîne sur plusieurs conversations en même temps. Ah, qu'est-ce que tu veux dire qu'on tchatte sur plusieurs conversations en même temps ? Mais je pense que la plupart des personnes qui utilisent ces applications commencent à... Ils discutent avec plusieurs personnes en même temps. C'est comme des qualificatifs. Certainement, certainement. Oui, bien sûr. C'est certain. C'est certain. C'est le temps de trouver la personne qui match. Alors, le problème, c'est que si on reste longtemps dans cette période-là et qu'on discute avec plusieurs personnes en même temps pendant plusieurs jours et pendant longtemps, on se retrouve avec plusieurs conjoints ou plusieurs conjointes et on ne sait plus qui choisir. À ce moment-là, on commence à... On commence à faire du n'importe quoi. On ne se retrouve plus. Oui, on ne va pas arriver à plusieurs conjoints, conjointes. On va dire que la personne discute juste pour voir la personne avec laquelle il y aura plus d'affinités et de matcher. C'est ce que je voulais dire. Je retire le mot conjoint. Je retire le mot conjoint. Mais plutôt plusieurs personnes à qui on parle en même temps. Là, 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 je suis d'accord. Je ne dis pas... Pas plusieurs conjoints ou conjointes, mais plutôt plusieurs personnes à qui on parle avec qui on développe des intimités quelque part. Oui, bien sûr, bien sûr. Ensuite, c'est pour ça que tu as bien dit. C'est pour ça que tu as bien dit. Les intimités sont développées non dans le virtuel, dans la réalité, pour continuer la séduction dans la réalité. Bien sûr. Nous sommes des humains. Nous avons... Bien sûr. Nous avons grandi pour faire des vies réelles et non des vies virtuelles. Tout à fait. C'est comme... Tu as déjà entendu un ami qui te dit « Moi, j'ai plein d'amis. » J'ai des patients qui me disent « Ah bon, vous avez plein d'amis ? » Je dis « Est-ce que vous avez une vie sociale ? » « Oui, oui, j'en ai 200 amis. » Et bon, c'est magnifique, mais comment vous avez 200 amis ? Eh bien, sur Facebook, j'ai 200 amis. Sur Facebook. Mais les gens commencent à croire à cet énorme mensonge. Ce ne sont pas des amis. Exactement. C'est une amitié qui est... Ce n'est même pas une amitié. Il n'y a même pas des connaissances, d'ailleurs. C'est quelque chose de complètement virtuel. Et malheureusement, pour les gens qui ont des difficultés à sociabiliser, pour les gens qui ont des difficultés à sociabiliser, ils vont vraiment penser et bien que... qu'à travers l'écran, ils ont des amis, ils se font des amis. Alors que c'est complètement faux. L'écran, c'est très bien. À travers toutes les applications, c'est très bien. Facebook, etc. Mais on ne s'arrête pas à cela. Les amis, c'est ceux que tu vas rencontrer dans la vie du jour. Ceux que tu vas... Avec lesquels tu vas tisser des liens réels. Tout à fait. Pour moi, il y a trois phases. Trois phases. Vraiment trois phases. Alors la première phase, ce sont... Alors que c'est la première discussion virtuelle un peu. Bonjour, comment allez-vous ? On se présente, etc. d'une manière assez... assez rapide. Et puis, on passe au cap téléphone. Parce qu'on est très sélectif. hommes et femmes, on est très sélectif. Peut-être les femmes plus que les hommes, mais vous êtes très sélectif, d'ailleurs. Par rapport à quoi ? Quels sont, selon toi, les critères de sélection d'un homme, d'un homme, de toi ? Par rapport à une femme ? Oui, on ne va pas te faire des problèmes avec ta congresse. Non, non, au contraire. Alors déjà, par rapport à ça, écoutez, les critères... Bon, au-delà des critères physiques, on a des critères de principe, on recherche la pureté, l'authenticité, les... Qu'est-ce que tu veux dire par la pureté ? La sincérité. Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire par la pureté ? Le cœur pur, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que tu appelles un cœur pur ? Comment on dit... Comment on dit le cœur pur, c'est-à-dire le cœur pur, ça veut dire... Exact, une personne qui a un bon fond, qui a un bon fond. Leïla, écoute, je sais que ton niveau en arabe n'est pas très... Mais bon, je vais t'expliquer. Non, le cœur pur, je ne suis pas à vous. Je ne suis pas à vous. Je ne suis pas à vous. Avec toutes les fautes que je fais en arabe, j'assume complètement. Justement, c'est très bien, c'est très bien. J'assume complètement. Ce que je veux dire par là, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est... C'est-à-dire un bon fond. Un bon fond, vraiment un bon fond. Quelqu'un qui est fondamentalement bon. C'est ça ce que je recherche, par exemple, chez une femme. Et comment on peut être fondamentalement bon selon Leïla ? Qu'est-ce qui sont les critères qui vont faire que c'est une femme qui est fondamentalement bonne ? Ça y va. C'est... Ce sont les aléas de la vie qui font ressortir ces aspects-là. Je ne pourrais pas te les décrire d'une manière quantifiable, mais écoutez, chacun a cette notion du bon. Bien sûr, ça a sa réalité. Je ne pourrais pas te l'expliquer. Exactement. Ma réalité du bon serait que... En fait, c'est un ressenti. C'est plus un ressenti qu'autre chose. Je ne saurais pas te le décrire, Leïla. C'est super important. Je ne saurais pas te le décrire, Leïla. Alors, moi, je vais te dire et toi, tu diras toi aussi. Selon moi, une personne qui est bonne, c'est la personne qui est une personne à qui, je peux waider dans des moments difficiles. Mais je veux dire, il y a des愚antly dans la vie, il y a des discussion quand même, quoi qu'il en soit. N'est pas que je veux dire, une âme très bonne, une âme très bonne, une âme très bonne, une âme très bonne, un travail, etc. Tout à fait. Il y a des discussion à la vie, au sein d'un des moments au sein de maîtris, dans l'instant. dans la vie de maîtris. C'est une personne puissante, Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'il va pouvoir dépasser la chose et aller de l'avant. Et ne plus en parler. C'est ça, respecter le couple. De toute façon, on ne peut pas construire un couple de longue durée sans avoir ces critères. Il est impensable. Ça veut dire que la vie de couple, c'est des fleurs, c'est Instagram, on jette la main, on vit la belle vie, c'est tout en rose. Mais ce n'est pas vrai. La vraie vie, quand la vraie vie se passe, personne ne le sait. C'est quand on ne partage pas ce genre de choses avec les gens. Parce que généralement, les couples ne partagent pas ces choses-là. Ils laissent entre eux et ils font en sorte de régler les choses et d'avancer. Et d'aller de l'avant. Et d'avancer. Et c'est ça, en fait. Bravo. Oui, d'avancer. Et d'avancer. Parce qu'il faut avancer. Il faut savoir. Savoir avancer, ce n'est pas donner à tout le monde non plus dans un couple. Savoir mettre les priorités et avancer. Pardonner, mettre les priorités et avancer, ce n'est pas donner à tout le monde. Et bien sûr, dans tout cela, cela, pardon, il y a des compromis. Exactement. Ben oui, la vie est faite de compromis. Il faut être diplomate. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et l'un des autres critères que j'ai, c'est la loyauté, par exemple. La loyauté. Ah oui, la loyauté. Pas moins de la loyauté. Alors, la loyauté, ce n'est pas juste d'être loyal envers quelqu'un. C'est-à-dire ne pas tromper quelqu'un. Non, la loyauté, c'est d'être dévoué. C'est de la dévotion à une personne, à une cause. La personne serait le conjoint ou la conjointe. La cause serait le couple et ce qu'il peut construire. Très belle, très belle phrase. C'est un peu de philosophie. Très, très belle phrase. Et ça, il va falloir, pardon. C'est un peu de philosophie, mais c'est très important de l'exprimer ainsi. L'exprimer. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire, elle, par la loyauté, d'après ce que j'ai compris moi ? La loyauté, c'est qu'il y a une relation, mais c'est que le système qui est mis sous le couple, il y a au-dessus de tout. Si vous n'arrivez pas à mettre votre couple comme étant le sacro-saint, je dis bien le sacro-saint, que personne ne peut toucher, vous n'arriverez pas à mettre votre couple. Le couple, c'est des protecteurs. La cellule couple, ça, des protecteurs, est dans le deux sens. La cellule qui s'appelle le couple, elle est protégée dans les deux sens, dans le sacro-saint. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des relations avec mes amis, etc., et que je dois, dans des relations avec mes amis, ou X, ou Y, ou le travail, je vais devoir compromettre ma vie de couple de par le travail ou de par X chose, eh bien non, je dis ça, c'est le sacro-saint. Je ne peux pas toucher le sacro-saint. Tout à fait, oui. Pour moi, voilà les critères que j'ai. Et bien sûr, d'autres critères viennent, enfin, on découvre d'autres critères qu'on ne connaissait pas encore. On en découvre. Donc, voilà, mais en gros, il faut de la loyauté, il faut de la loyauté, de la bonté, et voilà. En fait, il faut chercher des critères qui sont basiques. Et en fait, c'est ce qui fait perdurer le couple. D'accord, moi, j'aimerais mettre une application de rencontre, comme ça, premièrement. Dans une application de rencontre, tu ne peux pas voir que cette personne est loyale. Donc, il va falloir la découvrir. Alors, pour découvrir, Anna, pour moi, ce n'est pas le site de rencontre ou l'application de rencontre qui feront en sorte de connaître vraiment la personne. Anna, pour moi, le site de rencontre, si tu veux, les années 2000 ou la 90, peut-être un peu raffiné, et on contrôle nous-mêmes avec qui l'on parle et qui nous parle surtout. la bibliothèque ou le cinéma où on va rencontrer quelqu'un. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne, on fait sa connaissance, on passe directement au téléphone et on va rencontrer cette personne physiquement. Anna, pour moi, le site de rencontrer Adoroma, leur... C'est-à-dire, leur principale utilité. C'est comme ça que tu vas connaître la personne. C'est ça. C'est ça. En la rencontrant physiquement. Tout à fait. Il n'y a que cette manière. On attend vos questions. On attend quand même vos questions parce que c'est vraiment important puisque vous avez été nombreuses, nombreuses à vouloir avoir des réponses par rapport à cela. Et en tous les cas, moi, je reviens aux critères. Chacun a ses critères. Et le plus important, c'est que la personne puisse répondre sincèrement aux critères de l'autre et ne pas mentir. Parce que mentir, c'est se mentir à soi. Si tu n'es pas authentique avec ton compagnon. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, tu finis. Si tu n'es pas authentique avec ton compagnon, tu risques d'avoir des problèmes de la vie de tous les jours. Déjà, la vie de tous les jours, elle est pleine de problèmes. Et si tu vas avoir des problèmes à cause d'un mensonge qui va te coûter le fait d'être plus à l'aise dans ta vie de couple, le fait que tu n'arriveras pas à être authentique, c'est bien dommage. Bien sûr. Non, non, le kudob, c'est pour ça que je t'ai dit au début l'authenticité. Parce que le kudob, c'est surtout qu'il ne faut pas jouer drôle. Je ne sais pas si tu as dit le dialogue. Je ne sais pas si tu as dit le dialogue. Je ne sais pas si tu as dit le dialogue. Et ça fait qu'on t'accepte comme tu es, puis c'est tout. Qu'on accepte ton unicité. Bien sûr, tu peux toujours évoluer. Bien sûr, tu peux évoluer. Mais tu ne sais pas si tu as dit l'éجab de quelqu'un ou de quelqu'un. Tu as dit l'éجab de quelqu'un ou de quelqu'un. Mais au final, tu as dit l'éجab de quelqu'un. Surtout si ça devient vraiment sérieux. Alors qu'une relation, en vrai, c'est pas fait pour... C'est-à-dire pour être dans la performance. Mais plutôt pour être dans la... C'est-à-dire dans une chaleur, dans le raha, dans le rahma, dans... Pas dans... C'est-à-dire... Alors, il y a quelqu'un qui n'a dit qu'il n'y a pas de pression, le stress, etc. Il rentre à la maison. Et quand il joue le rôle, il ne se repose jamais, en vrai. Ou l'âge ne se repose jamais. Le rôle de la khedma ou le rôle d'yeldar ou le rôle d'yeldar ou d'yeldar. Vous savez que le cerveau, il doit... Il ne lâche pas, là. Clairement. Et il y a des gros problèmes. D'ailleurs, je pense que... Leïla, moi, je dis ça juste en... Je parle sous ton contrôle. Les nouveaux couples, les jeunes couples... Bien sûr, bien sûr. Les jeunes couples ou les nouveaux couples... J'aime bien ce terme. Tu ne serais pas avocat par hasard. J'aime bien que les avocats utilisent toujours ce terme. C'est ton contrôle. Je ne suis pas sous ton contrôle. Maître. Et du coup... Non. C'est-à-dire les jeunes couples d'aujourd'hui. Je pense qu'en 2022, on aura beaucoup plus de divorces qu'en 1980. Alès. Et moi, justement, il y a une certaine... Il y a une cause. L'une de ces causes, à mon avis, serait qu'on est plus sincères l'un envers l'autre. Aujourd'hui... On est plus dans les apparences. Mais il y a des apparences qui prendraient un rôle. Oui, il y a un rôle. Mais tu as la réalité. Surtout si ça devient très sérieux. Donc, la réalité... Alors, pourquoi les apparences, à ton avis, ont pris beaucoup de place ? Alors, Leïla, regarde, j'ai 1%. Je vais aller chercher un chargeur tout de suite. Vas-y, vas-y. Va chercher ton chargeur tranquille. Vas-y, va chercher ton chargeur tranquille. Merci. Donc, moi, je continue. Alors, WFA, tu as écrit « Même sélectif devient compliqué » sur les réseaux pour faire connaissance. Alors, quel a été ton souci, WFA, pour faire connaissance, à ton avis ? Quel a été ton souci à toi pour faire connaissance ? C'est quoi que tu as rencontré comme problème pour faire connaissance ? En tout cas, bienvenue à tout le monde, Cheïma, bienvenue. Je suis très contente que vous soyez parmi nous. Alors, c'est vrai que quand tu dis « WFA, que même sélectif, tu rencontres des problèmes », c'est que tu n'as pas... Donc, les outils dont on vient de parler, je sélectionne une personne qui va mettre plusieurs photos d'elle. Je sélectionne une personne qui ne va pas... un homme qui ne va pas se mettre dénudé. Comme une femme, la même chose. Vraiment la même chose. Je sélectionne une personne qui va se montrer dans son travail, dans sa vie de tous les jours ou en tout cas qui a plusieurs photos d'elle. Une personne qui arrive à rencontrer en contact avec moi facilement, avec qui je vais discuter, qui ne va pas faire du ghosting, qui ne va pas disparaître au bout d'un moment et réapparaître comme ça ou bien disparaître complètement. Et au bout d'un moment, comme il a dit LL, je vais partir et essayer de rencontrer cette personne dans la vraie vie. On va chercher LL. Donc, je vais chercher à rencontrer cette personne dans la vraie vie. Et rencontrer cette personne dans la vraie vie va me permettre de connaître vraiment si cette personne me convient, elle a les mêmes valeurs que moi, elle est qu'il va comme il a parlé, comme il a dit LL. Donc, tout ça, ce sont des points importants qui me permettent de sélectionner les gens, qui me permettent de construire une relation, qui me permettent de connaître des gens. Avant de construire, on doit connaître pour construire. Vous savez vraiment, une relation se construit et se construit dans le temps. Et elle est comme n'importe quelle relation, aussi bien amicale qu'une relation amoureuse. Elle se construit. Ça se construit. Ça ne vient pas et puis on est amoureux et puis voilà, on se marie. Non, on construit une relation. Une relation se construit sur le long terme. Vraiment, sur le long terme. On va essayer de voir si LL est toujours là. Voilà. Donc, j'attends vos questions. Les questions, mesdames, vous m'avez tellement parlé de ce sujet en privé que j'aimerais bien avoir vos questions aujourd'hui. Quelles sont les raisons de ghosting ? Oui. Alors, les raisons du ghosting, c'est vraiment important cette question. Pourquoi ? Parce que, en fait, le ghosting, c'est quelque chose qui devient assez commun aujourd'hui. Les gens ne prennent pas le temps de connaître la personne, de se donner du temps. Le fait de se donner du temps, les gens ne se donnent pas du temps. Et ça fait que, rapidement, il y a quelque chose qui ne va pas leur plaire ou bien qui ne leur convient pas. Ils vont rapidement ghoster, zapper vraiment, zapper la personne et aller vers une autre personne. Et ça, ça fait beaucoup mal aux gens qui manquent de confiance en soi, qui manquent d'affirmation de soi. Donc, je vous conseille vraiment déjà, un, de ne pas faire du tout attention au ghosting. Ensuite, de deux, de travailler, de travailler votre confiance en soi. Vraiment, la dernière fois, on a fait un super workshop avec un certain nombre de personnes qui étaient là pour le workshop de la confiance en soi. C'était extraordinaire. On a fait un bon travail pendant une semaine. Myriam a dit, c'est quand qu'on peut passer de l'égoïsme à l'altruisme ? Alors, je n'ai pas très bien compris ta question, Myriam. C'est à quel moment on peut passer de l'égoïsme à l'altruisme ? Être altruiste, c'est vraiment quelque chose où on ne pense pas à soi du tout et donc on se fait du mal. On n'est que dans l'autre. On ne pense qu'à l'autre et au plaisir de l'autre, qui peut plaire à l'autre, qui peut satisfaire l'autre. Et donc, on n'est pas dans nous. On ne sait pas dire non à l'autre non plus. Et ça fait qu'on n'est pas affirmé. Et on perd confiance en soi comme ça. Et il est là. On perd confiance en soi et on n'arrive pas à se respecter. Donc, le fait de ne pas être dans soi, ça nous fait perdre confiance en nous. Il est important de ni être dans l'altruisme ni l'égoïsme. Il y a quelque chose qui s'appelle être affirmé, avoir confiance en moi et être en coordination avec ce que je veux, ce que je pense, ce que j'ai envie. Et donc, se respecter aussi. Donc, Hafida, bonjour. À quel niveau on peut soutenir son conjoint si lui-même ne veut pas se faire aider par un professionnel ? Écoutez, vraiment, tout dépend. Ça, c'est quelque chose de très commun. C'est pas évident dans l'estil du psychologue. C'est un vrai problème. Donc, le fait de vous aider vous-même, vous pouvez vous, par contre, Hafida, allez vous, si vous êtes disposé à aller chez un psy, qui pourra à travers vous aider le couple. Et ça, c'est vraiment commun. Quelqu'un qui ne veut pas aller chez le psy, c'est vraiment commun. Les gens ont une mauvaise idée du psy, une mauvaise image du psy qui a été, si vous voulez, ramener depuis notre histoire, l'enfance ou bien l'histoire du psy. Le psy n'est fait que pour les fous. Le psy, celui qui va chez le psy, c'est un fou. Alors que c'est complètement fou parce que le psychologue, il est là pour vous aider et pour vous outiller à mieux avancer dans votre vie, tout simplement. Ça permet d'avancer. Donc, Hafida, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Elle a raison. Les applis sont devenus comme des catalogues. Oui, mais ça dépend comment vous allez utiliser et quelles applications vous allez utiliser. Il y a effectivement des applications qui sont comme des catalogues, mais il y en a d'autres qui vont venir aller plus dans votre sensibilité, chercher plus votre sensibilité, ce qui vous attire, à quoi vous aspirez des deux côtés. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Merci, merci. Écoutez, donc la plupart des hommes ont le même objectif. Écoutez, non. Écoutez, il y a beaucoup de couples qui se construisent. Donc, vraiment, il y a des hommes qui sont là pour chercher la même chose que la femme, construire une relation. Donc, s'il y a des hommes qui veulent construire une relation, c'est qu'il y a aussi des hommes qui sont là pour ça. Ils ne sont pas, hélas, là que pour les mêmes raisons. Il faut savoir aussi sélectionner vos choix, exprimer votre authenticité. C'est vraiment important, ce dont a parlé Lel tout à l'heure. C'est très important, exprimer son authenticité et montrer qui on est tout simplement d'une manière authentique. Qui je suis, comment je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est important pour moi, ce que je protège. Je protège ma famille. Mes parents sont importants pour moi. J'ai besoin de les voir. J'aime voyager. Mon travail est très important pour moi. Je ne peux pas ne pas… Il occupe une place importante aussi. Quand tu partages ça, ça fait partie de l'authenticité. C'est une place importante à l'essenticité pour moi qui n'a plus rien d'élimination. Donc, il s'est un succès essentiel. J'ai besoin d'une vie. J'ai besoin d'unlaudance d'une garde, d'un Courgea, d'uneune des parents qui sont importantes à l'aile d'une personne qui est un rôle pour moi. J'ai besoin d'une chose d'une relation. Il faut toujours tenir le tournois et me permettent d'em ம de mon âge de l'enfant. Donc, tu m'am BRAI, tu sais pas, tu m'am mis en charge. Alors, Wafa, tu as dit, oui, Mme Leila, je les rencontre en personne rapidement parce que je n'ai pas beaucoup, je n'arrive pas à lire la suite, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez rapidement ? Je n'ai pas très bien compris ce que vous rencontrez rapidement. Donc, c'est exactement tout ça. Si vous avez des questions, eh bien, vous serez les bienvenus. On va essayer de voir s'il n'a plus chargé son téléphone. Sinon, il va nous faire un coucou. Sinon, Elle, si tu es là, tu nous fais un coucou. Ah, pourquoi là ? Tu as bien chargé ton téléphone ? Oui, oui, non, il est sous-charge maintenant. Alors, il y a une dame qui a dit, Elle, Gatlip, hélas, les hommes sont là, ils veulent tous la même chose. Il y a bien des gens qui se marient, je vois plein qui se construisent. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Écoute, sans langue de voix, je pense qu'elle parle de tous les hommes. Ce qu'ils recherchent, c'est le... N'ayons pas peur des mots, c'est le sexe. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Je ne vais rien expliquer, en fait. Ça existe en chacun de nous. L'homme, c'est-à-dire sous un angle anthropologique, est un être. Qui a deux objectifs. Et ça, c'est les êtres... Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des scientifiques qui ont des prix Nobel. Depuis la nuit des temps. La Chira, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Deux objectifs. Survive and replicate. Ça veut dire survivre, c'est-à-dire survivre, manger, survivre, etc. And replicate, ça veut dire se reproduire, si on peut dire, pour un être humain. Donc, il ne faut pas insulter ou peut-être dénigrer un instinct ou une nature. Parce qu'on a été créé comme ça. Et la femme, par exemple, l'objectif... Bon, là, je ne vais pas en parler parce que beaucoup de gens comprendront très mal ce que je vais dire. Donc, ce n'est pas... Non, mais attends. Pourquoi non ? Écoute, écoute. Là, vraiment, tu es dans un lieu. Le live, la communauté avec laquelle tu es, c'est une communauté qui respecte la réflexion. Et on n'est pas là, c'est une communauté de réflexion. C'est une communauté qui est là pour écouter, pour apprendre. Ce n'est pas une communauté qui est là pour entendre que le beau, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Pour le cas de la femme... Pour la femme, c'est aussi de survive and replicate. Ça veut dire survivre et se reproduire, avoir des enfants, rencontrer un conjoint ou un homme qui va l'aider à survivre et à faire survivre la progéniture. Ça, c'est la nature de la vie. Ce sont des anthropologues qui le disent. C'est des gens qui sont intellectuels, qui ont fait des recherches, des années de recherches, etc. Ce n'est pas moi qui le dis, uniquement. Bon. Alors... Tout à fait. L'homme, c'est un éternel chasseur. Et la femme, elle est là pour entendre. Effectivement. Ça, c'est la nature de l'être humain. C'est indéniable. Ça, on ne l'a pas inventé. C'est depuis la nuit des temps. C'est inscrit dans l'histoire de l'homme. Oui. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit cette personne-là, dans la mesure où elle le dit d'une manière positive et non pas d'une manière péjorative et insultante. Mais non, non. Pas du tout. C'est pas insultant. Encore une fois. Ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est pas nous qui le disons. C'est l'histoire de l'homme. Justement. Justement. C'est une nature. C'est ainsi. Maintenant, on vit dans une culture. On vit dans un monde qui a beaucoup de principes, beaucoup de cultures, beaucoup de religions, etc. Donc, on a essayé de limiter cet instinct, d'où l'utilité de la culture. Donc, il ne faut pas réduire l'homme à ça, mais plutôt, c'est sa nature. On ne fait que le décrire. En tous les cas, qu'est-ce que tu penses de cette dame ? Non, non, on ne va pas. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit ? Hélas, les hommes recherchent toujours la même chose. Tu as dit, toi, l'homme recherche, malheureusement, tu dis, bon, tu l'as dit naturellement, l'homme recherche le sexe. Mais ils la recherchent, c'est ce qu'elle voulait dire. Et en vrai, oui, ils recherchent tous la même chose. Oui, d'accord, si c'est le cas, ils recherchent tous la même chose. Mais il y a aussi des hommes qui sont mariés et qui ont des enfants, qui ont bâti des empires de grandes familles, qui sont devenus des grands-pères, etc. Ils ont une dynastie. Maintenant, je ne sais pas si c'est la langue, les gens qui ont dit. Non, ce n'est pas un souci. C'est que, en fait, moi, je pense que nous, on n'est pas là pour changer. Personne n'est là pour changer la nature de personne. La nature de l'homme, c'est la nature de la femme. Aujourd'hui, quand même, l'homme, il arrive à construire et la femme arrive à construire et à se mettre en couple et à construire des couples qui réussissent très bien. Il y en a d'autres qui ne vont pas réussir. Ça, c'est les aléas de la vie. Maintenant, la personne, quand elle se rencontre, il y a d'autres choses qui vont venir et se mettre en place. Il n'y a pas que le physique qui compte. Non, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. la rencontre, les valeurs communes, la personnalité, tout ce dont tu as parlé, qui vont venir, qui vont te permettre de construire ton couple petit à petit. Donc, c'est aussi, je pense, à mon sens, c'est la solution de facilité, de dire, ah, pour les hommes, il n'y a que ça qui compte, ah, pour les femmes, il n'y a que ça qui compte. Ça, c'est catégoriser l'humain et le stigmatiser et ne pas le laisser, l'humain, il pense, il réfléchit, il se réhaï. Mais justement, mais justement, alors, si, alors, allons, 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 si, alors, on va être un peu, je vais être un peu très, très, très direct et très simple. Tous les hommes recherchent la même chose. Oui, 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 effectivement. Et où est le problème dans ça ? C'est, en fait, je veux aller jusqu'au bout des choses. Où est le problème ? Alors, quel est le problème, fait, de la locution ? Tous les hommes recherchent la même chose. Oui, tous les hommes recherchent la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par la même chose ? Le succès ? Le pouvoir ? Avoir de l'ambition ? Les femmes ? Oui. OK. Tout à fait. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Aujourd'hui, la société est en train de muter. Elle est en train de changer. On est en train de faire en sorte que le fait que l'homme, c'est-à-dire de par sa vraie définition, se limite à une définition qui serait imposée par la société et que l'homme devrait plutôt être ceci, cela. Et on fait la même chose pour la femme. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter de stigmatiser, comme tu viens de le dire, les choses et les gens, et laisser les gens être ce qu'ils sont et assumer et vivre leur full potential. C'est la première image que tu as l'impression. Et je pense même à l'aile que, bon, cette jeune femme, peut-être, c'est une solution de faciliter et de te limiter que de dire, ah oui, de toute façon, les hommes, ils ne cherchent que ça. Donc, ça y est. Non ? Ce n'est pas vrai ? Non, mais c'est un jugement. C'est un jugement qui a été fait d'une manière… Bon, ça dépend de l'expérience de tout un chacun et surtout de la personne en question. Mais elle ne peut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Elle ne les a pas tous connus ni fréquentés. Donc, voilà. Après, comme tu viens de le dire, il y a des hommes, les jojo, les daros, les falos, etc. Mais ils recherchent toujours la même chose. Et Zama, il y en a qui se contentent, il y en a qui se contrôlent, il y en a qui ne peuvent pas se contrôler. Et puis c'est tout. C'est-à-dire, Zama, chose. L'homme est ce qu'il est, la femme est ce qu'elle est. Ils vivent en communauté. On essaie de trouver des… On va dire des… Alors, le problème, il y a une dame qui dit, le problème, c'est que les femmes cherchent une relation stable. Stable. Attends, je la viens. Stable, durable. Tandis que la majorité des hommes cherchent. Tandis que la majorité des hommes cherchent que de flirter et sauter d'une nana. Mais ça, c'est ce que tu penses, Kautar. Vraiment, vous savez, il y a des hommes qui vont avoir une sensibilité. Il y a des hommes qui ont leur sensibilité. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui ont des sensibilités, qui vont venir chercher une sensibilité chez une femme. Il ne faut pas penser comme ça. Vraiment, ça, c'est une erreur que de penser comme ça, comme ça. C'est vraiment une erreur. Et en plus… Et surtout, une mauvaise image de la femme aussi. Enfin, une fausse image de la femme aussi. Parce que quand on dit… Zama, elle dit par exemple que les femmes recherchent des relations stables. Mais non, aujourd'hui, les femmes ont développé une certaine liberté. Elle veut des relations qui ne sont pas stables. Elle peut faire ce qu'elle veut dans sa vie. Pas toutes, mais il y en a certaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser les choses. Je ne peux pas me dire que… On ne généralise pas, on ne généralise pas. Surtout pas. Chacun va chercher ce qu'il veut. Mais en tous les cas, un homme est tout à fait capable d'avoir une relation stable. Il est tout à fait capable de vouloir avoir une relation stable. Il est tout à fait capable d'avoir de la sensibilité à partager. Et la femme aussi, de même, il ne faut pas catégoriser. Il ne faut pas généraliser. Et puis, la preuve, les hommes se marient. Ils font des enfants. Ils font des couples magnifiques qui durent, etc. Et tu sais, moi, l'un des secrets de la chose, c'est… Enfin, des couples, à mon sens, c'est de ne pas vouloir… Ah, ça c'est important. Alors là, c'est super important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire… Complètement. Et bien, le fait de détourcer l'autre de cette manière, vous de voir. Tu as un sacré mauvais réseau. Tu as un mauvais réseau. Donc, comme il a dit, ce sont des couples qui vont construire ensemble avec le respect de l'un et de l'autre qui va permettre de faire une relation durable, respectueuse. Donc, si vous avez une dernière question, puisqu'elle n'a pas un bon réseau et nous sommes déjà… Il est déjà 22h11, donc nous avons fini l'heure du live. J'aimerais avoir votre dernière question. Yasmine, bonjour. Deux dernières questions avant de clôturer ce live. J'ai été ravie encore d'être parmi vous. Merci, Sia. Merci. Vous aussi, vous êtes adorables. Vous êtes super bienveillant avec moi. Adorables. Vous m'aidez. Vous ne savez pas combien vous m'avez aidé. Vous m'aidez à être la personne que je suis sur Instagram aujourd'hui. Alors, je viens d'épingler, l'homme est le miroir de l'homme. Il faut être positif pour pouvoir attirer la positivité. C'est la loi de l'attraction. Oui, la loi de l'attraction existe complètement. La loi de l'attraction, elle est là et elle existe complètement. Et on ne peut pas dire le contraire. Attendez, je suis en train d'essayer d'inviter notre amie. Donc, on ne peut pas dire le contraire que la loi de l'attraction n'existe pas. Elle est là, elle existe. C'est important de positiver et de pouvoir partager avec une personne qui est positive. Si vous êtes une personne positive, effectivement, vous allez attirer de bonnes ondes vers vous. Si vous êtes une personne qui est négative, eh bien, vous allez voir que du négatif partout. Et vous allez être complètement déçus. Ah, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de femmes, ou bien il n'y a pas d'hommes. Elles ne sont pas sérieuses ou elles ne sont pas sérieuses. J'entends ça tous les jours dans mon travail. Voilà. J'entends ça vraiment tous les jours dans mon travail. Moi, je trouve que l'état actuel des choses est un peu déplorable. Vu que, déjà, on a perdu espoir, on a perdu espoir, en vrai. On voit une jeune génération qui a perdu espoir. Mais ils disent tous la même chose. C'est ça. Ils ont perdu espoir, frère, souvent. Ils ont perdu espoir, fleurs futures. Ils n'ont pas d'espoir, en vrai. Alors que, non. Non. Mais est-ce inacceptable en 2022 qu'on dise... Les gens qui disent, qui font, même si les femmes, ou 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 les femmes. Ils ont perdu espoir. Je trouve que c'est très grave. On va directement faire le point, le dernier point, les rois, le jugement. Et généralement, c'est un jugement qui est faux, comme les commentaires que tu viens de lire, d'ailleurs, Leïla. Oui. Oui, mais non. Il ne faut pas être dans le jugement. Alors, les parents, ils ont mis le coup de leur enfant. Comment réagir ? Vos parents, vos enfants ne vous appartiennent pas. Personne n'appartient à personne. C'est la même chose. Non, les enfants, ni le mari, ni la femme. Personne. Personne n'appartient à personne. Il faut vivre ensemble. Il ne faut pas essayer de contrôler son conjoint, sa conjointe. C'est-à-dire, avec le sentiment d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, il ne faut pas l'exercer sur son conjoint ou sa conjointe. Parce que ça ne peut que créer des problèmes. Tout à fait. Il faut être dans le respect de l'un et de l'autre et pouvoir… D'abord, sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Quand vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ça va être plus facile pour vous de rencontrer quelqu'un et de l'accepter tel qu'il est et d'avancer. Si vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose que vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être très difficile. Vous ne trouverez rien. Ça va être très difficile. Merci, Asiya. Vas-y. Et tu sais, Léla, par rapport à ça aussi, par rapport au couple, pour moi, c'est des détails, mais ça n'a tellement pas de valeur ni intellectuelle, ni fondamentale, ni spirituelle. Il a complètement raison. Le vrai, pour moi, la vraie valeur, je n'ai pas l'objectif. Il faut toujours un objectif. Pourquoi je veux être en couple ? Je mets une liste. Quand je rencontre la personne en soi, tu vas être comme ça, tu vas être comme ça, Alors, regarde, moi, je vais t'aider à t'assurer dans les Britons. Et la conjointe, c'est qu'on va faire ensemble. Et nos enfants, ils vont dire qu'ils vont tenir la même chose. Et on va leur inculquer cette éducation. C'est-à-dire, on est dans le même bateau. Je vais te dire, Et ils vont commencer à juger. Ils ne recherchent pas la bonne... Ils ne commencent pas un couple avec le bon objectif, ou la bonne raison. Ils le commencent juste pour être avec le plaisir chimique qu'on a intellectuellement et psychologiquement d'avoir quelqu'un qui nous aime, ou d'être aimé par quelqu'un, ou d'aimer quelqu'un aussi. Mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir un objectif, un rêve ensemble, qu'on se crée ensemble, et on se dit, on a les moyens qu'on va mettre en place. Yalla, on prend le bateau, et on y va. On dirait de l'aventure. C'est très important ce que tu viens de dire, Aulal, avoir un objectif commun. Quand vous n'avez plus d'objectif commun, il n'y a plus de couple. S'il n'y a plus d'objectif ensemble, il n'y a pas de couple. Il faut rêver ensemble. Et alors, même si chacun a sa propre personnalité, au contraire, on peut avoir des personnalités différentes, mais... Clairement. Avoir la même vision. On peut avoir des intérêts communs, on peut avoir des valeurs communes, et c'est le plus essentiel, mais les personnalités différentes. Et alors, où est le problème ? Sinon, tu vois, même deux frères, ils ont le même caractère. C'est sûr, parce qu'ils ne sont pas... De toutes les manières, la maman n'a pas éduqué les enfants de la même manière. Elle pense les avoir éduqués de la même manière, mais elle n'éduque pas ses enfants de la même manière, puisque chacun est né à un moment donné de sa vie, de son histoire, ça dépend de ce qui est arrivé dans sa vie à cette mère à ce moment-là. Et donc, elle n'éduque pas ses enfants de la même manière. Elle va leur donner certainement, par contre, les mêmes valeurs, parce que les valeurs, ça reste commune, c'est les piliers des haïets, où par contre, elle ne va pas leur donner la même éducation. Voilà. Donc, est-ce que tu as une dernière chose à dire avant qu'on termine notre live ? Il ne dure qu'une heure. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec nous ? Lel. Non, non, ce n'est pas important. C'est pas important. Merci, merci, mille merci. Mille merci. Ada, comment il s'appelle ? Je pense que c'est Facebook qui l'a dit. C'est pas important. En tous les cas, mille merci pour vos voeux, merci pour vos gentillesses, merci pour votre bienveillance, merci à Lel d'avoir été là, d'avoir partagé ton avis masculin, super important, et surtout merci. Surtout merci d'avoir été sincère, d'avoir été sincère. C'est super important pour pouvoir faire profiter toute la communauté. Donc, merci encore. Et moi, je vais faire un petit résumé avec moi, Lel, de les erreurs à ne pas commettre quand vous allez vous mettre dans une application de rencontre. Mettez-vous, donnez-vous la chance de rencontrer votre partenaire, et soyez, bien sûr, dans la sécurité. Et pour être dans la sécurité, et d'abord, la chance de rencontrer le partenaire, mettre plusieurs photos, un minimum de 3, 4, 5 photos, pas d'animaux avec vous, pas de nudité ensemble, pas de nudité, pas d'animaux, pas d'une personne avec vous sur la photo quand vous vous mettez sur une application, et essayez de parler un peu de vous, de dire de qui vous êtes à travers votre présentation, et ensuite, essayez de passer rapidement dans la vie réelle, dans la rencontre, pour pouvoir savoir si cette personne vous convient ou pas. bien entendu, essayez de joindre, essayez, bien entendu, essayez de, d'aller de vous-même au rendez-vous, dans un lieu public, évidemment, un lieu public dans lequel vous allez vous, vous allez être en totale sécurité. Voilà, votre lieu public que vous allez choisir. Vous ne vous faites pas accompagner, ils ne viennent pas vous chercher, ou elles ne viennent pas vous chercher, même si c'est les hommes en général qui veulent venir chercher les femmes. Ils ne vous raccompagnent pas non plus. Vous vous rentrez par vos propres moyens, et vous restez dans un lieu public, le temps de connaître cette personne plus profondément, et pouvoir lui faire confiance. N'oubliez pas de prévenir une personne de votre entourage, que vous êtes à tel endroit avec telle personne. Voilà. Alain, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? L'authenticité, l'authenticité, l'authenticité. Voilà. Et il faut savoir ce qu'il y a. Alain, tu vois, le point super important, vraiment, l'authenticité. Parce que beaucoup de gens ont appris à travers l'Instagram, surtout de ne pas être authentique, à travers les réseaux sociaux. Malheureusement, malheureusement, notre ami El-El a beaucoup de soucis de connexion. C'est dommage. C'est dommage. Plus tu vas être toi-même, plus tu vas pouvoir être plus à l'aise avec l'autre. Ça, c'est la loi de toutes les relations. On peut être dans la séduction. Être dans la séduction, ce n'est pas ne pas être soi. Je suis dans la séduction, je vais être d'une certaine manière ou pas, mais ce n'est pas que je ne suis pas authentique. L'authenticité est nécessaire, importante, et très demandée. El-El, c'est vraiment dommage. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie d'être là avec nous tous les 15 jours dans notre live Alaka. C'est notre live. C'est là où on se rejoint pour discuter en live et pour répondre à vos questions en live. Je vous propose de nous rencontrer dans 15 jours et je vous propose également de m'envoyer les sujets qui pourraient vous intéresser, le couple, la femme, l'homme, les rencontres. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre bienveillance. Et je vous dis à très vite. et je vous remercie pour votre présence. Merci.